J'en veux bien, et Benoît, du coup je veux bien que tu montes un peu parce que ça baisse un peu le volume de l'écarter un peu. Je m'appelle David Pasquet, je joue de la bombarde, entre autres, mais surtout de la bombarde, qui est un instrument qui est là, qui est un instrument breton, mais avec lequel finalement on peut jouer un peu partout, dans tous les domaines. Finalement ça passe, pour un peu qu'on soit un peu intéressé par toutes les musiques, finalement. Alors je m'appelle Kevin Camus, je joue d'un instrument tout bizarre qui s'appelle la cornémie irlandaise, le violon pipe. Voilà, c'est un instrument très dirlandais, pareil, qui passe dans tout ce genre de musique qu'on a pu voir dans plein de films, qui part de Brevard à Titanic, on peut entendre Peter Gabriel, avec Kat Busch, avec… je ne sais qui. Et pareil, qui se mélange dans toute musique, autant du jazz que du rock, voilà, une collaboration, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est pour les vieilles chers rues, donc il y a deux ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça, il y a deux mille vingt-deux. Deux mille vingt-deux, ouais. La toute première, c'est les vieilles charrues, après le zenith à Paris, en mars 2022. Et après on a intégré donc du coup, quelques répétitions, c'était quoi en septembre, octobre ? Ouais. Septembre. Et voilà, l'idée donc d'intégrer des instruments celtiques, et Bombard, et Yolong Vipe, est née là en fait. Ça s'est fait naturellement, en fait ça s'est fait très naturellement, ouais. On s'est pointé en répétition, et puis ça s'est fait tout seul on va dire. Ouais, on est habitué. On est habitué à intervenir comme ça. Comme des trucs, ouais, différents, avec d'autres artistes, ouais. 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 Comme des poissons dans l'eau. C'est ça. Ouais. Alors on se connaît depuis longtemps, on s'est croisés il y a une vingtaine d'années je crois. Et puis voilà, on a été amenés à collaborer sur différents projets on va dire. Ouais, ouais. Voilà. Et voilà, on se concentre assez longtemps, ouais. Ouais, ouais. On se connaît bien. On se connaît bien, ouais. On s'aime bien. On se téléphoner. Ouais, finalement. Ouais. Et tu peux faire l'alarme aussi ? Tiers majeur. Tiers majeur. Et je passe, tu passes mon bras, tac, comme ça, tu branches ça, là, 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 ok, tu joues avec le deuxième phalange, hop là, hop là, ouais, comme ça, et toi le petit dos en plus, et pourquoi il n'y a pas de soupe ? Ah putain, c'est bon, c'est plus impossible, c'est bon, on a fait le tour ? Ouais, je crois que j'ai fait le tour de l'instrument, c'est plus intuitif, là, c'est quand même, tiens, c'est l'opposition ? Ouais. Ouais, pour nous, c'est une super expérience d'intégrer un groupe, du coup, qui a déjà un public bien ancré, voilà, enfin, voilà, qui a un sacré public, qui a un super public, ouais, voilà, pour nous, ça apporte beaucoup de choses, ouais, et puis c'est un style de musique, enfin, on est plus dans le trad, on va dire, tous les deux, music trad, et intégrer justement, c'est ce nom-là, c'est une musique plutôt rock, c'est plutôt, ouais, c'est pas forcément... C'est bien reçu, on va dire. Ouais, c'est des instruments un peu originaux, et donc, ouais, là, c'est, voilà, ça fait découvrir, moi, je pense que c'est, moi, c'est bien pour toi, enfin, on espère que c'est bien pour tout le monde, quoi, c'est pas bien que pour nous. On fait au mieux. Ouais, ouais, ouais. T'es une heure sept, exactement, après le deuxième, après le premier morceau. On aime bien se retrouver dans ce tourbus, c'est un peu le nid, c'est un peu le pâle, le bateau, le navire. Ouais, ouais. Ouais, c'est l'heureuxième, quand même, je crois que ça t'est comme ça. Bon, bah, dis-nous, un quart d'heure. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure avant le début. Ouais, le concert démarre à 21h, Kevin passe à 21h30, moi, c'est un quart d'heure après, à 21h45. Même si on joue que deux morceaux chacun, il faut être super prêt, en fait. Frêt, voilà, c'est le but premier, donc après, chacun son petit rituel pour être en forme à cette heure-là, et puis être au rendez-vous. En fait, c'est toute une organisation, alors, on a répété tout ça, en fait, dans les moindres détails. C'est l'unité, ouais, tout ça. Pour cette fin de tournée, en fait, on s'est dit qu'il s'est engagé avec le côté Camus. On est qui se donne à la fois l'âme, l'âme bretonne et l'âme irlandaise, surtout d'ailleurs. Je vous demande d'accueillir M. Kevin Camus. Oh 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 Oh. Oh 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 Il faut être présent sur de l'enseau, il faut être juste là, effectivement c'est une montée d'adrénaline, ça passe très vite mais du coup tu sors de là avec Ben. Ouais, c'est ça, le public est déjà chaud, le groupe est un peu à fond. C'est pour ça que je parlais talent, il faut se préparer quand même, tu rentres pas dans un début de show avec tout le monde, on s'est habitué à faire ça de toute façon, intervenir comme ça, et pas jouer sur tous les assos. Si Jimi Hendrix avait passé son enfance en Bretagne, il aurait sans doute pas joué de guitare, il aurait plutôt joué de la bombarde. Et si Jimi Hendrix avait joué de la bombarde, il se serait appelé David Pasquet. Monsieur David Pasquet ! ... 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